Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme ça, tu vas dans le titre, j'ai décidé de vous parler de séries slash films que j'ai regardées sur Netflix et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je crois que c'est la deuxième vidéo que je vous fais de ce style-là. Je vous mettrai la première sur le petit i, qui est ici ou ici, je ne sais plus. Donc voilà, si vous voulez une troisième version plus tard, n'hésitez pas à liker cette vidéo et au cas où à me le dire dans les commentaires. Et donc c'est parti, il y a trois séries et deux films. Donc c'est parti, je vais commencer avec les séries. Et la première série, c'est Dynastie. Alors, Dynastie, c'est une série que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Ça faisait un moment qu'elle était en fait dans ma liste. Vous savez, sur Netflix, vous pouvez faire votre liste. Donc ça s'appelle Ma liste et vous voyez tous les films que vous avez mis de côté en gros. Et j'avais mis justement Dynastie de côté. Et je me suis dit, je le regarderai après m'avoir fait toutes les saisons de Pretty Little Liars. Je regarderai Dynastie. Le temps est passé, j'ai regardé toute autre série. Je me suis refait PLL. Et il y a quelques mois déjà, même en 2019, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ce que ça vaut Dynastie. Et honnêtement, j'ai dû, sans vous mentir, me faire la saison 1 en 2-3 soirs. J'enchaînais les épisodes. J'étais tellement dans la série que j'enchaînais les épisodes. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la découvrir. Il y a deux saisons, je crois, disponibles sur Netflix. De partout sur Internet, je vois la saison 3. Il y a tel épisode, il y a ça, ça, ça. Mais elle n'est pas sur Netflix, donc je ne peux pas la voir, donc ça m'énerve. Bref, donc si vous ne connaissez pas Dynastie, n'hésitez pas à aller voir. Et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, deuxième série, c'est Jeanne the Regine. Donc là, pareil, c'est une série de plusieurs épisodes. Alors là, je n'ai pas trop encore avancé dans les épisodes. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve maman. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoilerer l'histoire. Mais d'une jeune femme qui se retrouve maman. Bon, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai aller découvrir cette série que j'aime beaucoup. Donc là, je dois être pratiquement à la fin de la saison 1. Donc, hâte de la finir pour découvrir la suite. Donc la troisième et dernière série, c'est Sex Education. Donc la saison 1, je l'avais adorée, ils ont sorti la saison 2. Et j'aime encore autant la saison 2. C'est une série juste trop trop bien. Que j'adore. Par contre, c'est une série, si vous l'avez déjà vue, les passages du début, vous voyez à peu près ce que c'est. Je ne vous conseille pas de regarder ça avec des enfants. À part si vous voulez leur expliquer ça. C'est bon, mais moi perso, je ne vous conseille pas. Donc voilà. C'est une série que j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'ils vont faire une saison 3. Pourquoi pas ? Ensuite, on va passer aux deux séries que j'ai. Et ce sont deux séries qui sont sur le thème plus à la période de Noël. Après, vous pouvez le regarder à n'importe quelle période. Mais c'est deux films qui sont sortis à Noël. Et je ne vous en ai pas parlé avant parce que je n'avais pas fait de vidéo spéciale sur Netflix durant cette période. Alors, la première, c'est de Christmas Prince, le bébé royal. On va faire en version française. Le bébé royal. Donc, il y a deux autres. C'est en fait, c'est une petite série, on va dire. Donc voilà, c'est une série en fait. Enfin, c'est un film avant tout, mais il y en a deux autres avant que j'ai beaucoup aimé. Voilà, les trois films, je les ai adorés. Ils sont trop trop bien. En fait, c'est bien de suivre un film. En fait, ils ont fait trois films. La rencontre, le mariage et le bébé. Voilà, c'est comme ça que les trois films se déroulent. Et honnêtement, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu sur Netflix, n'hésitez pas à aller voir. Je l'adore. Et enfin, dernier film que j'ai découvert pendant les fêtes de Noël, pendant cet hiver, c'est L'alchimie de Noël. Et c'est un très, 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 très beau film de Noël. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai trouvé très, très bien. Honnêtement, je l'ai regardé, je n'ai pas vu le temps passer. Donc moi, honnêtement, quand je regarde un film ou une série et que je ne vois pas le temps passer, c'est que ça m'intéresse. Parce que si je vois le temps passer, je me dis, ça fait dix minutes que je l'en regarde. C'est que je sais que le film ou la série, il faut que je l'arrête parce que ça va me saouler. Donc voilà, tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très, très gros bisous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501